La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 18 septembre 2021. Le quotidien fait focus sur la publication de la vidéo de l'arrestation d'Ousey Dinafal et voit Bouga en flagrant zélie, ce titre barre la une du journal de Madiambaljagne où l'ancien parlementaire annonce une plainte contre le gendarme qui l'a filmé. Et le quotidien fait remarquer que Bouga zélie revient dans l'actualité malgré lui. Seydinafal est sur tous les réseaux sociaux et toutes les lèvres avec la vidéo de son arrestation dans l'affaire des phobies en novembre 2019. Il est dans un véhicule, le sien apparemment, entre une dame et un homme capitaine, comme l'appelle le député. Et c'est un autre élément de la gendarmerie qui filme les délires du responsable de la paire, prise en flagrant délit. Et cette vidéo, selon le journal d'Omadiambaljagne, interroge sur sa liberté provisoire. C'est le gendarme Abdou Aziz Nbaï qui me filmait, je porterai plainte contre lui, affirme Bouga zélie dans les échos. Et dans Vox Populi, Bouga zélie balance grave sur le gendarme en question qu'il entretenait et sur le capitaine Seydina Umar Touré qui a piloté l'opération. Dans ce même journal, neuf organisations dénoncent des arrestations abusives et prises d'otages suite à la manifestation avortée d'hier contre la cherté des produits de première nécessité. Et c'est la police qui a fait avorter la manif, rapporte ce journal, qui signale 23 activistes arrêtés. Au même moment, la boutique de Ndaï Andesek a été cernée à Norfoy. Elle s'activait dans le trafic de faux passeports européens, américains et de cartes de séjour sur l'axe Dakar-Berlan. Renseigne Libération qui informe que le réseau a été démantelé après l'arrestation par le GRI de Ndaï Bintanyaye à l'AIBD. D'ailleurs, elle s'est travaillé avec un couple Gambian et la mine Seydi basée en Allemagne. De faux passeports français, espagnol, américain et plusieurs titres de séjour ont été saisis. Lors d'une perquisition, nous apprend aussi Libération pendant que les échos faits états de retrait fraudule présumés à la CBAO. Elle nous apprend que les comptes dormants des clients ont été pompés par un agent. ESSAL, agent d'ouverture de comptes et numérisation au central référentiel Kylian a été arrêté. Il utilisait le compte d'épargne mineur de son fils de 4 ans. Il transférait l'argent qu'il retirait dans une autre agence CBAO, révèle les échos. Journal qui revient aussi sur la revue annuelle conjointe et nous apprend que lui et les partenaires dictent leur loi au Sénégal. Ils exigent en effet la publication du rapport de la Cour des comptes et celui de la RMP est en appel à une gestion efficace et transparente du foncier. Au même moment, Vox Populi informe que Maki veut un Sénégal sans fraude ni corruption. Il l'a dit lors du forum pour le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, rapporte ce journal qui signale que le président est satisfait de l'engagement des forces vives de la nation contre ce fléau. Il a tracé aussi des lauriers à la présidente de l'OFNAC, nous apprend toujours Vox Populi, où le chef de l'État déclare, je cite, « Et là-bas, on travaille colossal sans bruit. J'apprécie son calme olympian, son professionnalisme et son engagement. » Le même Maki efface un dilemme cornélien aux yeux de Sud Quotidian qui évoque la conservation des acquis des alliés dans Beno Bokuyakar lors des investitures prochaines. Pendant ce temps, Réoumi Quotidian s'entretient avec Jayla. Dans la partie People de sa livraison du week-end, le journal du groupe Réoumi Network indique que la jeune artiste de talent, Jayla, n'est pas que voix et plastique bien faites. Modèle de fille à la tête bien faite, elle jette un regard lucide sur le showbiz, monde au mirage trompeur et qui ne semble pas l'éblouir outre mesure. L'entretien qu'elle accorde à Réoumi est une douce musique de confidence sur sa vie, sa passion, ses succès et ses vues. Il y a à lire à la page 7, où Jayla réaffirme que sa référence est Kumbagaolo. L'AS, au même moment, signale le printemps des journalistes écrivants qui sont passés des articles et reportages au livre. Parmi eux, Mam Gorgom, auteur de billets de salon, est mort à la gueille, qui vient de publier « Drisse sec, l'ombre du passé ». Alassane Samba Diop a aussi produit « La vie est un temps de parole », nous apprend L'AS, qui ont déduit que la production littéraire des journalistes semble prendre un souffle nouveau ces derniers mois, voire ces dernières années. Revenons dans Réoumi Cotillan, qui nous conduit sur l'international pour parler notamment de l'affaire des sous-marins australiens, signalant Paris et Washington à Kutu-Tiré. Réoumi fait aussi zoom sur la mort d'Al-Sahraoui au Sahel, pendant qu'au Sud-Cotillan nous apprend le décès de l'ancien président algérien Bouteflika. Boignang Do est lui seul face à son destin aux yeux de Sounolombe, qui évoque ses débuts victorieux, sa suspension de cinq ans et son duel contre Tafatine. Estad annonce un match de feu entre West Ham et Manchester United en Premier League et un show derby de Londres qui opposera Tottenham à Chelsea, ce qui m'en font à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.